BFM Business, intégral placement, spécial sommet BFM Patrimoine. Ce sommet BFM Patrimoine qui approche dans à peine 3 mois, ce sera le 6 décembre, notez-le bien, 6 décembre, dans un lieu prestigieux, le Conseil économique, social et environnemental à Paris, Place Diena. Donc ce sommet BFM Patrimoine qu'on vous propose avec deux champs nouveaux pour l'univers du patrimoine. D'abord ce sommet premium et puis ce sommet particulièrement visible avec la puissance de visibilité de BFM Business. Pour en parler, l'un des participants à ce sommet BFM Patrimoine, il a fait le choix d'y participer et on en est ravi. On est ravi de l'accueillir. Antoine Dumont, directeur de la Distribution France de Trustim. Bonjour Antoine. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Vous allez nous expliquer en quoi vous apportez une spécificité à ceux qui souhaitent investir sur le marché, trouver des billets pour trouver du potentiel de valorisation en bourse. D'abord un mot sur vous, sur Trustim. Alors Trustim Finance est une société de gestion indépendante qui existe depuis 2000. On gère aujourd'hui 1,3 milliard d'euros et on a une spécificité très forte dans la gestion. C'est qu'on intègre comme critère extra financier principal la satisfaction client des entreprises. Nous promouvons une façon de voir l'investissement différente en intégrant le client qui est l'actif le plus précieux de toutes les sociétés. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui pour faire la différence en bourse ce n'est pas forcément évident et donc il faut trouver des billets différentiels. Et vous, vous avez choisi la satisfaction client comme choix d'investissement. Comment est-ce qu'on choisit ? Qu'est-ce que c'est d'ailleurs que la satisfaction client ? Expliquez-nous. Alors tout d'abord déjà il faut bien voir que le client c'est l'actif le plus précieux de toutes les sociétés, quelle qu'elle soit. Et les équipes de gestion chez Trustim Finance sont extrêmement pragmatiques. D'ailleurs quand on réfléchit à la question de savoir quel est le seul responsable direct du chiffre d'affaires d'une société, la réponse est assez évidente, c'est le client. Les autres composants sont aussi importants, il faut les regarder de près, que ce soit la qualité du management, l'implication des équipes, les innovations, les technologies. Mais finalement ce ne sont que des leviers activés par l'entreprise pour faire en sorte que les clients achètent in fine les produits ou les services. Et c'est d'autant plus important qu'on est dans un monde qui vit une révolution digitale sans précédent. On est passé en quelques mots d'un monde qui promouvait les acteurs qui avaient cette possibilité d'avoir une logique de l'offre dans les années 60, 70, 80. Les acteurs qui produisaient le plus de biens possibles au prix le plus bas possible. Et finalement aujourd'hui on est rentré grâce à cette révolution digitale dans l'ère de la demande, du surmesure, de la personnalisation. Et nous sommes convaincus d'une chose, c'est que les entreprises qui l'ont compris sont celles qui demain gagneront des parts de marché et éloigneront les concurrents. Et donc vous investissez dans des sociétés en bourse en fonction du taux de satisfaction de leurs clients. Parce que vous estimez que ça peut être un levier, un moteur de performance boursière aussi ? Exactement. Alors il y a beaucoup de travaux académiques qui viennent le montrer. Il y a un lien très étroit entre le taux de satisfaction client et la performance d'une entreprise. Beaucoup d'études académiques dans les pays anglo-saxons, essentiellement aux Etats-Unis d'ailleurs. Et si nous devions ne retenir que les trois principaux, le premier c'est la fidélité. Je pense qu'on comprend assez aisément qu'un client satisfait est un client plus fidèle. Or aujourd'hui on est dans un monde où le client n'a jamais été aussi versatile. Nous ne sommes à un clic de nos clients, mais nos clients sont à un clic de nos concurrents. Donc il y a un enjeu important impactant directement le chiffre d'affaires. Donc la satisfaction client elle se manifeste d'abord par la fidélité. La fidélité, premier point. Ça permet en effet la fidélité de s'économiser, économiser des campagnes de pub, etc. Alors c'est la fidélité, premièrement ça permet d'économiser des campagnes de pub. Et ça permet également, le deuxième levier c'est la recommandation. Et la recommandation c'est d'autant plus impactant. Alors ça a toujours été vrai pour les entreprises, quand on remonte dans le passé. Un client qui recommande, c'est un client qui permet à la société généralement d'avoir des coûts d'acquisition de nouveaux clients plus faibles. Or ce sont des coûts cachés très importants. Sauf qu'aujourd'hui, un client ne parle pas de ses avis auprès de 5 ou de 10 personnes, mais auprès de centaines, auprès de milliers, auprès de centaines de milliers de personnes, grâce à une caisse de résonance absolument colossale que représentent les réseaux sociaux. Donc il y a un impact majeur et les entreprises doivent se saisir de cet enjeu de satisfaire leurs clients. Et le troisième levier c'est... C'est une campagne de com' gratuite en quelque sorte, le bouche à oreille tout simplement pour les entreprises. Exactement, le client a aujourd'hui en quelque mot le droit de vie ou de mort sur les entreprises. Il peut échanger ses avis tellement rapidement que les entreprises, on l'avait vu d'ailleurs avec un exemple quelques années auparavant, d'un acteur, d'un guitariste américain qui était inconnu au bataillon, qui s'appelle Dave Carroll et qui avait publié une chanson sur les réseaux sociaux pour se plaindre de la compagnie aérienne United Airlines qui avait cassé sa guitare. La chanson avait été vue par plus de 17 millions de personnes et l'impact du cours boursier était une chute de 10%, ce qui représentait des centaines de millions de dollars volatilisés. Donc aujourd'hui le client a un véritable poids. Et le dernier point qui est essentiel c'est finalement ce pricing power. Donc on est dans un monde où la croissance est contenue, extrêmement concurrentielle, qui vit une révolution digitale qui est d'ailleurs assez déflationniste et on se rend compte que les clients très satisfaits sont des clients qui sont peu voire pas sensibles au prix. Un des exemples assez éloquents c'est celui de Nespresso qui a parfaitement réussi à répondre et à mesurer les attentes de ses clients et y répondre et qui vend son café aujourd'hui bien plus cher que ses concurrents. Et oui c'est le nerf de la guerre à la satisfaction client dans le monde d'aujourd'hui avec en plus l'ampleur, la caisse de résonance des réseaux sociaux qui donne à chaque client un pouvoir qu'il n'avait peut-être pas autant par le passé. C'est pour ça que vous en avez fait un biais, un biais d'investissement, un choix pour investir, déterminer des valeurs dans lesquelles vous allez vous positionner. Comment est-ce que vous identifiez ces entreprises qui satisfont le plus, le mieux les clients ? Alors Trocim Finance a bâti depuis maintenant 10 ans un process unique, un process qui s'appelle ROC, R-O-C pour Return on Customer. Vous détournez le ROC alors, le résultat opérationnel courant et vous le transformez ? Voilà, Return on Customer parce que finalement encore une fois, le client est l'actif le plus précieux donc nous le prenons en compte, il est au cœur de nos investissements. Nous avons bâti un process finalement qui a pour ambition de créer une sorte de passerelle entre deux mondes qui ne s'étaient jusqu'à présent jamais parlé, le monde de la finance d'un côté et le monde du marketing de l'autre. C'est un process qui s'articule en trois étapes. Première étape, nous identifions les sociétés préférées des clients. Alors pour ça, nous travaillons avec un écosystème de fournisseurs de données assez large dans le monde du marketing, des enquêtes de satisfaction client, des instituts de sondage. On a d'ailleurs créé avec Ipsos le premier indicateur de satisfaction client sectoriel au niveau européen il y a maintenant 7 ans. Et l'enjeu de cette première étape est finalement d'identifier les sociétés qui vont avoir les taux de satisfaction client les plus élevés ou les plus en croissance au sein de leur secteur avant dans un deuxième temps de s'assurer dans la deuxième étape qu'elles ont bel et bien obtenu de tels résultats grâce à une stratégie client. Oui, parce que parfois on obtient de bons résultats, parce qu'on a touché un marché, alors très bien, ça peut être aussi le fait du hasard. Puis après, il faut développer cette relation client et donc qu'il y ait la stratégie client dont vous parlez. Exactement. Vous pouvez avoir à certains moments une société qui va avoir des taux de satisfaction client très élevés parce qu'elle a eu le bon produit au bon moment. On va s'assurer dans la deuxième étape qu'elle a eu des taux de satisfaction client élevés parce qu'elle a eu le bon produit, pas parce qu'elle a eu le bon produit au bon moment, mais parce qu'elle a répondu aux attentes de ses clients. Donc on va s'assurer que la colonne vertébrale d'entreprise est résolument orientée autour des clients avant, dans une troisième étape, finalement, d'analyser financièrement les entreprises et de déterminer le potentiel boursier avant de les intégrer ou non dans les portefeuilles. L'idée, en quelque sorte, c'est de jumeler une approche financière qui nous renseigne sur la capacité qu'ont démontré les sociétés à accumuler de la richesse dans le passé et une analyse extra-financière sur la stratégie client qui, quant à elle, nous renseigne sur la capacité d'une société à générer de la croissance demain, notamment en gagnant des parts de marché. Sur les moins dix ans, en termes de satisfaction client, au sein de leur société. Alors, ceux qui vous confient leur argent, c'est vos clients aussi chez Trusty. Mais est-ce qu'ils sont satisfaits ? Est-ce que votre stratégie de performance de satisfaction client, elle porte ses fruits ? Elle satisfait vos propres clients ? Est-ce que vous pouvez nous apporter, par exemple, un exemple, une illustration de valeur dans laquelle vous avez pu choisir d'investir, qui, à la fois, satisfasse ses clients et apporte une performance boursière liée à la satisfaction client ? Et de manière à prouver, d'ailleurs, ce lien. Alors, le lien, on peut l'avoir sur... On peut étudier, d'ailleurs, un secteur dans son ensemble. Je vous dirais quelles sont les entreprises qu'on a choisies. Le secteur de l'hôtellerie, qui est un secteur en parfaite mutation, pour deux raisons au moins. La première, c'est que le principal pourvoyeur de nuitées au monde, c'est un acteur qui n'existe que depuis dix ans, c'est Airbnb. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, les fournisseurs traditionnels, on va dire que les acteurs traditionnels, les hôteliers, mais dans beaucoup d'autres secteurs, c'est le même cas, ont comme risque principal, finalement, celui de devenir des fournisseurs de rang 2, de voir une plateforme se substituer dans la relation qu'elles entretenaient au préalable avec leurs clients. Et on le voit avec un acteur comme Booking.com, qui va non seulement s'arroger la marge distributeur, mais également la connaissance des clients finaux. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Avec notre process, nous allons identifier des sociétés qui, parce qu'elles apportent une véritable valeur ajoutée à leurs clients, vont éloigner les concurrents, vont ériger des barrières à l'entrée beaucoup plus fortes. C'est la raison pour laquelle nous avons investi dans un acteur anglais qui s'appelle Wheatbred, ou un acteur encore américain, Hilton, qui excelle en termes de satisfaction client. Eh bien, voilà les choix de Trust Team. Trust Team qui sera à nos côtés pour ce sommet BFM Patrimoine. Vous le savez, ce sera le 6 décembre au Conseil économique, social et environnemental, avec ces deux grandes différences, sommet premium des acteurs de qualité certifiés, et puis, bien sûr, la visibilité, toute la visibilité et la puissance de BFM Business. Merci beaucoup Antoine Dumont. Donc Trust Team qui sera à nos côtés. Parmi les nombreux participants, vous êtes le directeur de la distribution France de Trust Team. Merci Yves.